Salut à tous les gamers, c'est CoachDix. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 24 de ma carrière pro sur FIFA 15, une étoile au Girondin de Bordeaux. Voilà l'épisode 24, le dernier épisode que vous l'avez vu, je suis sorti sur Bollet-Sueur, j'avais été blessé je crois 3 semaines à peu près. Les Girondins sont pas trop mal comportés, on va au classement, nous sommes toujours 3ème par contre maintenant nous sommes à 5 points derrière Marseille. Et Saint-Etienne qu'on rencontre aujourd'hui est à égalité de points avec nous, c'est un peu dommageable. Voilà, on va jouer avec le petit maillot vintage un peu, parce qu'on joue contre nos amis Stéphanois. Deux grosses infos à propos des Girondins, le Mercato d'hiver s'était terminé, et le dernier jour du Mercato, deux énormes départs, je n'ai pas trop non plus pourquoi, le dirigeant les ont essayé de partir, Carasso est parti à déjà que ça me sert d'un, et Tchèque Diabaté est aussi parti, alors je ne sais pas où, je n'ai pas eu le temps de voir. Donc du coup, on se retrouve avec Jug, qui va forcément terminer la saison maintenant, et Cv là qui est mis en pointe, Dalméda est là, au centre. Voilà, c'est des départs que je ne comprends pas tellement pour l'ambition du club, ça va être dommageable, notamment pour Carasso, ce que je trouve avec Jug, je ne sais pas trop ce qu'il veut, ce n'est pas trop la sécu, c'est un peu emmerdant. Après, on a pu voir dans les news que Bordeaux avait approché le gradien de Lille, Eliyama, mais il n'avait pas donné suite. Donc voilà, où est-ce qu'on se trouve actuellement ? C'est un peu moyen de tout ça, mais voilà, CoachDX, 20 ans, tout terrain, c'est une excellente saison, pour l'instant. Je suis au minimum, je suis sûr, la forme est top, donc c'est parti pour ce match, qui, je l'espère, va être, très très bon pour nous, et une victoire, qui est vraiment reculée à tout prix à Marseille. Je joue qu'on distance, les Verts, qui sont juste derrière nous, voilà, les qualités de points. Allez, on demande le ballon de suite, c'est récupéré par la défense stéphanoise, avec Amouma, qui on est vers François Thiers, vers René Coa, la nation de Bordelais. Allez, il faut aller au pressing, les gars, on presse, on presse, Amouma, super tag de Contento, le ballon de touche, on peut se replacer comme ça, il revient vers Claire, on va essayer de tacler, on tacle, on met le ballon de touche, de ma part. Allez, on s'espère qu'il n'a pas la situation un peu trop chaude, le centre de Romain Amouma, là-bas, la tête dégagée par Julien Faubert, qui en passe Mariano. Franck Tabannou, face à Diego Roland, Diego Roland. Allez, on va écouter la surface de réparation, il essaie de centrer là-bas, ou il essaie de faire je ne sais pas trop quoi, en tout cas c'est manqué, tant mieux pour nous. 10 minutes de jeu, allez, on va peut-être avoir enfin la possession de balle, Contento qui fait la touche, qui est remis vers Brian Ruiz. Allez, Dalmaïda maintenant, c'est Dalmaïda, et on va toujours tourner vers Brian, vers moi-même, je demande des ballons, on va sortir pour tir du haut, on va transmettre le ballon dans la profondeur, Diego Roland, je vais récupérer une nouvelle fois le ballon, ça va être compliqué. Tabannou, j'ai mal fait mon contrôle, Tabannou est reparti avec le ballon, la mine s'en est maintenant, vers Dalmaïda. Dalmaïda là-bas, Dalmaïda, je demande le ballon dans la profondeur, j'arrive à passer une fois, deux fois, on essaie de passer la balle pour Henry Cévé, le but, oui, voilà, le but, le but, énorme, le but Henry Cévé. Superbe passe de ma part, j'ai attendu que Rufier sorte un petit peu, pour transmettre à Henry Cévé, qui n'a plus qu'à pousser le ballon dans les cages vides, et on mène un but à zéro, vous voyez, un super Mario, 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 super Mario, c'est pas le même, c'est Balotelli, super Mario Vintage, très très bon ralenti, voilà, super. Deuxième but de Cévé en Ligue 1, on mène un but à zéro, le plus dur est fait, l'ouverture du score, face à nos amis Stéphanois, Cévé qui a récupéré un ballon de suite, mais pas assez prompt qu'il va récupérer, Loïc Perrin, Loïc Perrin vers Max Gradel, qui me mystifie littéralement, allez, allez, mon petit, on va au pressing, allez, François Cléard, une nouvelle fois, et Contento, il est là face à, voilà, Contento peut dégager, ballon touche, on peut se re, se remettre dans le jeu, Cléard, qui s'est me passé, il y arrive, il transmet à Jérémy Clément, mais, 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 et oui, je récupère le ballon, allez, ça repère avec Dx vers Henri Cévé, Henri Cévé qui me la remet, et j'ai mal fait mon contrôle, on va quand même essayer d'aller au pressing vers Franck Tabannou, non, ça va rien donner, Loïc Perrin, une nouvelle fois, non, ça donne rien, allez, on repart, notre côté gauche là-bas, parce qu'il est un peu vide, on ne sait jamais, s'il décide de tout changer, Faubère, le ballon touche, ne prend pas de risque, Papy Faubère, allez, Loïc Perrin maintenant, vers Franck Tabannou, alors, j'ai écouté les commentaires que vous avez fait sur la vidéo précédente, voilà, vous vous demandiez que je baisse le son de la foot, j'enlève les commentaires, tout ça, c'est vrai que j'ai réécouté la vidéo, c'était pas très audible, un peu emmerdant, je pense, avec un bruit de fond un peu trop incessant, attention, là, l'églisation peut-être, c'est fan, non, non, pas juste à côté, cette frappe de quad, donc oui, pour en revenir à ça, voilà, c'est vrai que c'est un peu mieux là, du coup, mais moi, j'entends pas parler, il n'y a pas les commentaires, je pense que vous allez m'entendre un peu mieux, dans ces commentaires de cette partie, de ces matchs avec CoachDX, donc j'ai pris en note vos remarques, et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, essayez de travailler là, peut-être, pour une future, je vais lancer une carrière de manager, je pense, aussi, d'ailleurs, si vous avez des idées de clubs, que vous aimeriez voir que je manage, dans FIFA 15, lâcher les comms, j'ai vu qu'on a vu le Barça, qu'on a vu le Lyon qui avait fuité, pour l'instant, alors clairement, je ne veux pas prendre un gros club, parce que ça n'a rien de prendre le Barça, le Real, le Manchester, voilà, tout ça, puisque tout est déjà là, c'est pas trop facile, mais bon, voilà, un peu trop simple, je pense que je miserais plus sur des clubs de seconde zone, par exemple, en Angleterre, je ne sais pas, des clubs comme Stoke, ou bien Everton, voilà, en Espagne, l'Atletico peut-être, Valence, je ne sais pas trop, l'Italie, le Milan peut-être, à la limite, voilà, Milan, c'est un grand club, mais on sait qu'ils sont en pleine reconstruction, qu'ils ont un effectif assez mauvais, il ne faut pas le nier, donc voilà, si vous avez des idées de clubs, n'hésitez pas à checker ça dans les commentaires, ou sur la page Facebook, ou sur Twitter, tout est marqué dans la description, et voilà, il ne faut pas hésiter, et par l'instant, on relâche un peu le match, et 2-4 coups sur coups pour les Stéphanois, qui ont égalisé Max Gardel, maintenant, après Rono Kouad, mais là, ça se sent bon la mi-temps, on va pouvoir recharger les batteries, tranquillement, et voilà, c'est la mi-temps ici, 1 but à 0, but d'Henri CV, sur une passe de moi-même, de coach DX, on continue notre petit bonhomme de chemin, tranquillement, et donc voilà, pour reprendre le match, c'est reparti pour cette seconde période, on va pourvenir à mes futures vidéos, en tant que manager, forcément, les vidéos seront un peu plus longues, là du coup, parce qu'il y aura beaucoup de choses à mettre, donc je passerai par le PC, et tout ça, donc il va falloir, je réfléchisse peut-être, à me faire un générique aussi, pour coach DX, mine de rien, ah là là là, dommage, j'aimerais qu'il me rend pas mal long, si vous avez des logiciels, pour faire des génériques, tout ça, des choses comme ça, n'hésitez pas à me les envoyer, parce que je suis un peu nouvel là-dedans, je connais pas tellement, donc voilà, n'hésitez pas, allez, on se replonge dans ce match, maintenant, on a cette carrière au Girondin de Bordeaux, maintenant que toutes les choses sont passées, allez, ça repare avec François, qui est là-bas, côté gauche, j'essaie de récupérer le ballon, allez, on arrive à temporiser, il revient, il nous met dans le vent, il transmet là-bas vers Romain Mouma, qui est à l'entrée de la surface, il va retransmettre, tacler une nouvelle fois, oh là là, il m'énerve, je vais tacler, voilà, il a mis un gros vent dans ma gueule, le tac ne servait à rien, heureusement que Captain Sané est là, qui met le ballon en corner, changement côté Stéphanois, la rentrée de Rick Van Wolf Finkle, Van Wolf Finkle, compliqué ce mot à dire, attention, la tête est bel arrêt, Das B. Youg, allez, je demande vite le ballon, et bien évidemment, il ne l'envoie pas, toi mon ami, quand je te vois à l'entraînement, ça ne va pas venir se passer, je te dis clairement, allez, ça repare avec François Clare, c'est bien, parce que les Stéphanois, on joue exclusivement côté droit, ce qui m'arrange, parce que c'est mon côté, même si je ne brille pas par ma détermination, à récupérer le ballon, mais bon, on vous entend des chats, qui doit courir un peu par-dessus derrière, ça repare, Contento, qui me transmet le ballon, enfin, enfin j'ai envie de dire, messieurs dames, ça repare, Contento, pardon, que je l'ai, qui est à Traoré, Traoré, qui essaie de merder, d'alerter en ICV, mais c'est repris par Flo, Rantin Pogba, le frère de Paul, ça repare la balle, avec Landry Guémo, vers Renaud Coad, il domine clairement, Dalméda, peut récupérer le ballon, transmettre en ICV, vers moi-même, et je le perds le ballon dans la foulée, aïe, 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 ça m'énerve ça, je le récupère, ça va, je me suis rattrapé de mon erreur, et on récupère le ballon, allez, nickel, on va essayer de passer en force là, mais à moins, plus rapide que moi, voilà, Sagnol a adopté la tactique, Chelsea, défense de malade, le but c'est de sortie, ça peut repartir côté gauche, vers Gradel, la tête de Lamine Sané, pour Ruiz, allez, je vais demander le ballon, ouais, il m'énerve là, Clément maintenant, qui me prend le ballon, j'ai rien de temps de faire, ça me saoule, on passe mon côté bordelais, comme d'habitude, l'entrée de Maurice Belay, à la passe de Diego Rolland, j'ai quand même fait une passe D, mais bon, j'ai pas pesé comme je voudrais, dans ce match, oh là là, il y a faute, la monsieur de l'arbitre, il me prend l'épaule, on n'est pas en Angleterre ici, putain, oh là là, il y a un quart d'heure à jouer, on mène toujours un but à zéro, c'est l'avantage, et là, Gradel, pour la tête de Lamine Sané, et vers, oh là, mais qu'est-ce que je fais, mais je suis au fraise aujourd'hui, littéralement au fraise, pourtant, j'ai une note de 8.4, mais alors, j'ai l'impression que je fais n'importe quoi, 10 minutes à jouer, il me faudra au moins, un petit but de plus, une passe D, quelque chose, un fait de jeu, merde, attention là, Van Van Stinkle, on va appeler Rick, voilà Rick, ça va plus vite, on peut frapper, il n'a pas de passe au-dessus, des caches, Tant mieux pour nous, ah mais voilà, j'ai été remplacé, j'ai été remplacé, c'est embêtant, on va simuler la fin de match, on va tout de suite aller voir, ce que ce match a donné, j'espère qu'on s'est quand même imposé, parce que, c'est un peu emmerdant, on va y avoir de suite ça, le calendrier, tac, 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 victoire 1 but à 0, ça va, on s'est quand même imposé, le tableau, on revient toujours à 5 points de l'OM, les Stéphano sont partis à 6ème place, voilà, le prochain match, est un match, si je me rappelle bien, de championnat, contre Rennes, voilà, rendez-vous dès demain, pour ce match là, d'ici là, portez-vous bien, et n'hésitez pas, le petit pouce vert, ça fait toujours plaisir, allez, salut à tous !